Salut les tarophiles, bienvenue sur cette nouvelle vidéo ! On poursuit les petites capsules rapides de tirage des arcanes avec cette fois-ci l'impératrice. Toujours pareil, elle sert de mode d'emploi, on tire une carte puis une autre carte, on voit ce qui les oppose et ça nous permet de comprendre un petit peu mieux les éléments de cette carte-là que nous avons réussi à apprivoiser ou à vivre un petit peu et puis les autres qui peut-être nous échappent un peu et qui peuvent être un conseil. Alors, carte de l'impératrice, moi je vous propose qu'on regarde. Vous voyez cette femme, c'est vraiment la mère par excellence, elle est là à protéger son petit aiglon sous forme de bouclier parce qu'elle sait qu'il n'est pas entièrement solide, il est encore un peu fragile et il a besoin d'être protégé parce que s'il se projette tout de suite dans le monde, il pourrait se passer à un drame. À l'intérieur de nous, on a des parties qui sont fragiles et on en a d'autres qui sont beaucoup plus solides qu'on ne le pense. Quelle est la part en moi qui est encore fragile et que je fais bien de protéger et quelle est l'autre part de moi qui est capable d'affronter le monde ? Alors, quelle est la part de moi qui est fragile et que je ferais bien de protéger ? Et quelle est la part de moi qui est capable d'affronter le monde ? Et là, encore une fois, on va essayer de voir, alors encore une fois, pas de manière académique, c'est toujours de manière très personnelle, c'est-à-dire vraiment, c'est dans ce que vous, vous voyez. C'est très pénible ce reflet. J'essaierai de corriger pour les prochaines vidéos. D'essayer de voir un petit peu ce qui les oppose, mais vous-même, c'est-à-dire spontanément, qu'est-ce que vous projetez dans l'une qui n'est pas dans l'autre ? Et moi, ce que je vois qui oppose les deux, Maison Dieu et Papesse, la Maison Dieu, ils sont à l'extérieur, ils ne sont pas cachés, ils sont dans le monde. Alors que de l'autre côté, on a la Papesse qui est complètement recluse. Et qu'est-ce que je protège et que j'ai tout intérêt à protéger ? C'est la Maison Dieu, c'est ma présence dans le monde. Ma présence dans le monde, moi, je suis, alors je reviens un peu de loin, mais je suis un ancien agoraphobe. Donc, c'est-à-dire que dès l'instant où je suis à l'extérieur de chez moi, j'ai toujours le vieux souvenir de ce que je vivais avant où j'étais dans une espèce de, vraiment une crise d'angoisse quand j'étais à l'extérieur qui était vraiment, vraiment pas agréable. Je peux vous assurer que l'agoraphobie, c'est loin d'être un caprice. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est toujours un peu présent en moi. Si je suis dans un endroit où il y a trop de monde, vous me mettez dans un métro qui est bondé, un RER ou quelque chose comme ça. Vraiment, je prends sur moi pour ne pas être dans une crise de panique, mais je suis vraiment, vraiment très, très mal. Donc, je respire, je me détends, mais je sens que c'est une partie fragile et que je fais bien de protéger parce qu'on ne sait jamais. Je ne suis pas non plus à l'abri, effectivement, de partir en crise de panique. De l'autre côté, j'ai la carte de la papesse qui est un personnage qui est installé chez elle, bien protégé, elle est solide. Et ça, c'est quelque chose qui, finalement, je peux asseoir en tout cas mes compétences là-dessus, c'est-à-dire le fait d'être chez moi. Puis effectivement, puisque quand je fais des consultations, je suis seul, soit tout seul chez moi parce que je fais des consultations à distance en astro, soit parce que je suis juste avec une personne lorsque je suis en consultation privée, ou alors lorsque j'ai 7-8 élèves en cours, on reste quand même en lieu restreint. Et surtout, je suis chez moi et le fait d'être chez moi plutôt qu'à l'extérieur de chez moi me donne quelque chose de sûr, de stable. Et à cet endroit-là, en terrain connu, là, on a vraiment le terrain connu et là, on a la terre inconnue, terre inconnue et terre inconnue. Là, en terrain connu, je suis bien, je suis sûr de moi, il n'y a pas de souci, ça fonctionne très bien. En terre inconnue, je suis beaucoup plus fragile. Et c'est vrai que, par exemple, le fait de sortir, on m'a déjà invité à aller faire des lectures, des festivals, etc. J'y vais, mais c'est hyper, hyper dur. C'est ce que j'expliquais lorsque j'ai fait le dernier Festival Tarot. C'est toujours très compliqué pour moi de sortir de chez moi. Alors, j'ai été ravi de sortir de chez moi parce que je me suis senti là-bas comme chez moi. Mais c'est vrai que c'est un vrai défi. Donc là, l'impératrice me dit, ben voilà, peut-être que ça peut être une bonne chose pour moi de privilégier vraiment ça. Et pour l'instant, cette partie-là, ben ouais, peut-être de quand même continuer à en prendre soin parce que c'est peut-être pas entièrement réglé et qu'il y a peut-être encore des petites choses sur lesquelles il faut travailler et puis encore des départs fragiles à l'intérieur de moi.